Je m'appelle Luisa Alonso, je suis architecte espagnol, j'ai fait mes études en Séville. Ça fait six ans que je travaille dans un atelier d'archi en Suisse. Ça fait quatre ans que j'avais fait une formation continue, car le développement durable dans les domaines construits m'intéressait énormément et après cette formation, je partage ma vie professionnelle entre un atelier d'architecture et un poste d'assistante à l'EPIA dans le département de construction durable. J'ai choisi de faire une formation continue dans les constructions durables dans les domaines bâtis, car c'est un thème qui m'a toujours intéressée. Pouvoir appliquer les choses qu'on est en train d'étudier, c'est beaucoup plus enrichissant que couper ma vie professionnelle et me consacrer 100% aux études. Je choisis cette école car elle me permettait cette flexibilité de travailler et d'étudier, et surtout parce que la longueur de la formation s'ajustait complètement à mes envies. Cette formation, non seulement m'a donné les clés pour pouvoir réussir avec des projets dans le domaine durable, mais aussi comment gérer ces projets vers les clients, vers les différentes institutions pour faire que tout fonctionne correctement. La partie plus positive de cette expérience était que même sans avoir changé de travail, j'ai pu évoluer professionnellement, arriver toujours beaucoup plus loin dans mes projets, et même au sein de l'entreprise, mon patron était très reconnaissant et certains critères et façons de travailler, on a pu l'appliquer, non seulement moi, mais aussi mes collègues. Dans cette formation, j'ai gardé un réseau professionnel assez important. On était de nombreuses personnes qui venaient du domaine public, de s'ingénieurs et s'agiteurs fondamentalement. Dans la vie professionnelle, ces trois domaines se trouvent toujours ensemble pour amener des projets qui sont cohérents. Et dans cette formation, j'ai pu être suivie par des professeurs qui nous ont amenés et nous ont donné les clés pour pouvoir réussir ce type de collaboration. Si je devrais décrire ma formation de construction durable dans les domaines bâtis dans trois mots clés, je dirais durable parce que c'est une formation qui est très pointue et très puissante au niveau de la durabilité. Je dirais flexible parce que ça nous permet de travailler des gens qui viennent de différents domaines et qui ont un parc complètement différent, mais qui vont arriver au même terme. Je dirais intense parce que la quantité d'informations qu'on reçoit et qu'on est capable d'appliquer, c'est immense. Je vous invite à faire un peu de travail pour nous. Je vous invite à faire un petit peu de travail, c'est vrai que vous m'avez vu en toutes les semaines. Sous-titrage ST' 501